Les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau date que j'adore et que je m'avais demandé de faire également sur un Instagram, Gossip Girl. Qui dit New York dit Gossip Girl et pour bien commencer du coup cette nouvelle vidéo, on veut tout simplement aller déjeuner à mon point emblématique où Serena tout autant que Blair prend son déjeuner Sarah Bess. C'est parti, je vous amène avec moi ! Thank you. T'as regardé le menu un peu Emma ? Je pense que je vais partir sur quelque chose de léger, j'ai pris un chocolat chaud, tout le monde sait qu'il y a un chocolat chaud, et là l'automne arrive, ça va être génial. Et là je suis trop contente quand vous êtes petite et tout, vous savez, quand vous regardez quelque chose quand vous êtes petit et tout, les gens, ça arrive et tout, c'est trop trop bien. Je suis quand même une petite enfant aujourd'hui, donc aujourd'hui ça va être ce day. Menu les gars, pour les petits curieux, et en ce qui me concerne, je pense que je vais partir sur des œufs, du bacon, franchement quelque chose de très classique. Et toi Titi ? Moi je sais pas, je suis en train de regarder. J'adore l'endroit, oh là là, j'adore ! Regardez la vie ! C'est parti ! On va se péter le vide ! J'ai pris un granola avec du yaourt grec, Titi a pris un avocat de pousse, on a pris le même avec du bacon, j'ai juste que j'ai rajouté des œufs, pour les protéines et pas d'un talement. Attends, je vais goûter. Je vais en manger. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Franchement les gars, je veux bien vous faire du bon contenu, mais franchement, regardez dans quel point je vous mettez. Regardez ma robe ! J'ai de la chance, c'est de la matière qui se mettoie facile. Crap le chat. Je suis dégoûtée. Franchement, Blair, elle ne se comportait pas comme ça en terrasse. Ah ouais. Blair, elle a deux pieds gauches. Ah non, mais je suis dingue. Ça se voit ou pas, non ? Autre show, hein ? On verra bien. Blair, maintenant, en 2022, il faut qu'elle se détende un coup le piac. Ah oui, c'est avant que j'ai mis de l'os sur ma robe, je l'ai mis sur Thibaut et je vais tomber son délu. Elle a tout fait tomber. Ah, c'est bon, regarde. Je prends ça ? C'est trempé, ma robe elle est trempée. Il fait chaud, tant mieux. Je peux te dire que comme ça, t'es qui m'aurait jamais regardé. Parce que vous êtes calcine, vous. B ou S, et t'es ou Nate. On va régler cette problématique tout au long de la vidéo. C'est bon. Oh, je suis dingue. Est-ce que c'est mon bacon ou pas ? Oui. Dis-moi, je t'ai donné la fin de mon avocat au poste. C'est vrai ? Bon, plus de peur que de mal, ça va. Merci pour ton avocat. Regardez mon omelette. Elle était trop bonne, et elle est là maintenant. Mes couverts, je les ai mis n'importe comment. Ça m'arrive, calme. Franchement, j'ai de la chance, je ne me suis pas pris toute la salade sur la robe. T'es insupportable, t'es insupportable. Il n'y a pas de sortir. Mais c'est bon, la regarde. Franchement, il arrive. Allez, on finit de manger. À quelle heure ? Et on vient de quitter le restaurant. C'était d'ailleurs très très bon. Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé ? Franchement, c'était sympa. Ouais. Moi, franchement, ça m'a nourrie pour la journée. Thibaut, pas du tout. Il aura encore fin mon avis dans une heure. Là, les gars, on va aller acheter du pain. Pour une très très bonne raison. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais si beau ! On va venir quelque part faire quelque chose. Et si vraiment vous allez regarder Gossip. Quelle une vraie Gossip Girl. Et que vous êtes Team B comme moi. Surtout que j'aime S. Mais voilà. Vous savez très bien ce que B adore faire. Regardez où nous sommes. On arrive à se faire part. Franchement, si vous n'avez pas trouvé, vous êtes vraiment mal. C'est des canards ou des poules ? Non, je vais passer. Oui, mangez mes petits canards. Je comprends pourquoi Blair, elle faisait ça. C'est tellement mignon. Oh, ne vous battez pas. Emma, elle en a. Doucement, doucement, doucement. Je veux que tout le monde en ait. Elle va déclencher une bagarre. Oui, oh, doucement, la tortue. Doucement, la tortue, doucement. On tue une tortue à cause de tes bêtises. Oui, oui. Oui. je crois qu'elle se fait attaquer t'es entourée Emma t'as plus rien à l'heure de nez regarde comment il te regarde de mal je vais juste vous montrer les tortues regardez il y en a plein elles sont gentilles j'espère qu'elles ont pu attraper un bout de pain au moins ouais ils m'ont même éclaboussé j'adore après vous savez très bien que Central Park c'est immense c'est une ville dans une ville c'est vraiment une ville dans une ville donc on va pas tout faire aujourd'hui mais on va quand même faire les lieux les plus emblématiques et oui pendant 5-10 minutes je parle de canard et de tortue tu vois ça il ne faut pas le faire ça c'est pas les pauvres chevaux j'avais le droit de nourrir les canards ou pas ? je sais pas en tout cas on les a nourris c'était peut-être pas une bonne chose à faire on n'avait pas le droit ? arrête en tout cas c'est fait oui en tout cas c'est fait et si on n'avait pas le droit et bah je m'excuse pas déjà parce qu'il y a les canards au moins ils ont eu 2-3 minutes de plaisir après ils ont commencé à se battre parce qu'il n'y avait plus de pain pour tout le monde tu crois que ça coûte bien qu'elles se sont battues ? ouais mais c'est sûr que ça te laisse de ça ça veut que c'était un petit pain au lait enfin un petit pain de hot dog mais voilà tout petit donc en soi je l'ai mietté et je l'avais donné avec amour donc même si on n'avait pas le droit ça a été fait avec amour donc en soi ça ne compte pas je ne vous ai même pas montré ma petite robe qui vient de chez Buru que j'ai également en bleu vous l'aviez adoré sur TikTok petit serre-tête oblige indispensable surtout sur le thème de GoCyam et de toute façon vous savez très bien que tout le long de l'année même l'hiver j'adore porter des serre-têtes petit sac en macron à mes Fendi et mes petits tecs compensés qui viennent de chez Mango regardez où nous sommes c'est là où vous venez actuellement il y a le premier épisode t'as S qui a l'air comme ça là qui est là-dessus ohlala elle est en haut là en haut je ne sais plus où mais je vais faire ma retour vous n'inquiétez pas et puis t'as Dan qui est là là et que loin je vois cette belle bombe à tout et il se dit ohlala what the fuck il va falloir que j'y entre dans son monde il nous a bien duper le mec de Brooklyn moi je savais depuis le début c'était logique là on est vraiment sur mais là là tout de suite là j'ai pris le bon moment bon là où elle arrive dans la carte comme ça j'ai fait des photos je vais la mettre juste là elle arrive dans la carte comme ça vas-y refais nous la scène refais nous la scène vas-y je te fais la scène là maintenant ? vas-y bah elle arrive dans attends vas-y 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 genre elle est plus franche tu vois elle se cherche elle est perdue d'accord après elle va monter parce qu'elle va s'adosser tu vois peut-être je sais pas pourquoi elle s'adosser on sait pas pourquoi et après t'as Dan qui va la percevoir et c'est là que tu commences bon ça y est elle a fait sa photo juste là du coup c'est là en dessous c'est exactement le même spot que S et il y a évidemment c'est le même spot que S mais vraiment à 100% je vous mets des photos juste là franchement jugé par vous même j'ai du talent j'irai allez on passe au spot suivant bon là elle a pris sa boisson ça y est elle est repartie elle reprend du carburant regardez où est-ce que je vous en mette non mais franchement les vrais chez Regarde Gossip Girl vous savez à quoi correspond cette fontaine quand même Emma elle se fait attaquer par des pigeons est-ce que vous reconnaissez quand même cette fontaine elle est mais iconique c'est là où S et B on dansait tout autour comme des folles dans l'eau S était en rouge et B était en bleu violet elle était trop belle c'est difficile que tout s'est passé qu'est-ce que j'aurais kiffé être avec elle mais franchement cette fontaine est vraiment iconique et on est obligé de passer par là je veux pas venir à New York aimer Gossip Girl et ne pas passer à travers cette fontaine c'est parti pour se diriger vers une nouvelle destination pas idée à quel point je quitte vous faire ce type de contenu j'aime trop j'aime trop alors le thème Gossip Girl tu peux être sûre que là franchement je ne peux pas passer une meilleure journée et franchement j'ai de la chance parce que tu t'es grave patient ils m'emmènent partout lui qui fait le guide depuis tout à l'heure maintenant il connait tous les spots de Gossip Girl mais il connaissait quand même un peu tu connaissais Tchia Laxanne tout ça tu es prêt vers Kibi ou S ? je fais partie de ma team regardez de me condé je peux plus on est devant l'appartement dans les dernières saisons de S je vais zoomer ou alors je vais m'approcher parce que moi je suis un peu une fignasse la fois que c'est filmé vous pouvez zoomer dans des grandes baby-tracks c'est ici là-bas les canapés c'est là où à chaque fois dans les épisodes qui papotez et au bout à droite c'est la sexuelle ouais c'est ça elle est malade elle est folle votre copine comment ? elle est folle votre copine mais je suis trop contente en soi donc c'est là qu'ils ont tourné bon par contre c'est drôle parce que ça a l'air bon bien sûr ça a l'air toujours plus grand en vrai mais dans la série tu vois je me souvenais pas après c'était en 2006 donc il n'y avait pas de testaire dans la case aïe 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 regardez-moi ça on est dans la résidence enfin on est à l'endroit de la résidence des Vanderwissen oh la la et en plus on est allé dans l'hôtel en fait on a traversé par l'autre côté c'est vraiment magnifique merci Titu de m'amener partout là les gars c'est actuellement en travaux mais regardez à l'origine vraiment comme dans la série quoi maintenant qu'on vous a amené à la résidence des Vanderwissen on va passer à la suite je suis trop contente parce qu'en fait on a fait les deux en un c'est à dire qu'on a fait les deux résidences de Serena parce qu'en fait c'était l'une derrière et l'une de l'autre côté il y avait deux entrées mais c'est exactement le même bâtiment franchement ils nous ont bien dupé ils nous ont bien dupé dans la série je suis trop contente franchement c'était trop cool et là on va aller voir ah ouais l'autre là l'autre monsieur Bas j'adore on va à l'Empire voir mon mari on rigole ça va je vais vous dire qu'on a plus de gens on n'en peut plus je pense que Sibon n'aime pas trop ce thème des vidéos en même temps tout est rien n'est à côté rien n'est à côté on est parti tout en haut pour redescendre il était bon d'être passé devant des endroits qui étaient juste à côté ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir l'hôtel Empire et après on va rentrer à l'hôtel se changer se laver se préparer pour ce soir parce que ce soir bien évidemment je vous amène encore une fois à un nouveau spot de Gossip Girl et là vous allez me dire oui mais Emma t'as pas fait tous les spots etc oui ne vous inquiétez pas mais il faut savoir qu'on est aussi en vacances et qu'on a prévu de faire le reste demain et voilà on va garder le meilleur pour la fin mais franchement pour la soirée de ce soir c'est sympa c'est plutôt sympa c'est plutôt pas mal en plus c'est Titi qui a organisé c'est Titi qui a tout prévu moi je n'étais au courant de rien et pile poil en fait c'est tombé dans le thème de Gossip donc voilà après l'hôtel empire on ira se reposer et puis voilà il y aura la suite demain il y a une patate regardez comment il est trop beau regardez comment il est trop beau regardez comment il est trop mumi on s'adore Titi j'aime trop oh là là ça m'a fait trop penser à ma bœuf elle me manque trop ça va être très bien que j'ai un beau bout et oh là là ma petite patate je vous mets une petite photo juste ici là dites moi qu'elle n'est pas magnifique elle est rageux si vous dites qu'elle est moche je ne vous parle même pas quittez la vidéo yeah 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 regardez où nous sommes oh là 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 dis franchement Titi ah ah Titi il est à terre oh mon nini t'es le meilleur rien à dire sans vraiment vouloir te jeter des fleurs tu me fais toujours plaisir et regardez oh là 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 too many stories trop d'histoires trop de gossip dans cet hôtel Titi rentre à la maison ça fait du bien on est retourné à la maison hein allez go Titi go se reposer se changer nous sommes fin prêts à garder notre petite tenue let's go tu es prêt pour ce soir c'est parti go go oh les petits outils du jour Emma de la night on est sur ma magnifique robe sans trop que je vous avais déjà présenté on l'a petit on tout forcément on l'a bien mangé en rentrant avec des petits talons qui viennent de chez Pinky et ça qu'il y a déjà connu et bien évidemment tout qui dit c'est bien non c'est fine thank you regardez où nous sommes arrivés les fameuses marches voilà là Tivo tu sais à quel point ces marches sont emblématiques à ton avis est-ce que tu as une idée où est-ce qu'il faut se placer quand tu es assis sur les marches je m'as dit tout en haut voilà voilà tout en haut je suis trop contente de partager ça avec vous vraiment vous n'avez pas idée mais attends qui leur a dit à la populace de s'asseoir sur les marches là tu veux une photo là ? non j'aime déjà les marches de ouf et non je profite du moment ma belle gosse j'adore l'ambiance oui oui parce que je suis déjà tombée deux fois bon là Tivo il n'en peut plus il va à le rooftop je m'aime bien l'amuser je vous explique qu'il vient de nous dire que le rooftop était complet sauf que Titi pour me faire plaisir il voulait qu'on fasse la golden hour etc mais je t'ai dit mon cœur sinon on se fait le musée et on change de roof je n'ai pas mangé exprès pour ce rooftop alors viens on y va finalement il aime bien le musée donc c'est plutôt cool moi j'aime bien le musée bon je ne dis pas que c'est vrai je vais faire ma vie dedans mais je suis tellement curieuse je suis tout en faim de questions tout le temps pourquoi, pourquoi, pourquoi il y a des fois il y a même des questions qui n'ont aucun sens de pourquoi, pourquoi mais j'aime trop les musées ici par exemple j'ai déjà fait le MoMA le Biggerheim vous voyez ça j'aime beaucoup ça ça j'aime beaucoup ça ça j'aime encore plus il veut me mettre à rapper qu'est-ce qu'il y a non 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 ne râpe pas s'il te plaît t'es gentil toi ça y est ça y est regardez il va à la à la chasse au rooftop oui bah attends une seconde moi j'aime bien je veux regarder ah ça j'ai dit c'est beau ça il me presse vous voyez moi j'aime bien il me presse on a finalement trouvé l'accès au rooftop mais il y a une queue et j'ai horreur de ça c'est qu'une queue de tension et avec Thibault on ne peut pas faire la queue non donc on change de plan en tout cas ça m'a fait très plaisir et la tension est adorable et on a quand même vu les marches mais on a vu le MoMA elle sourit regardez ce qu'elle veut faire j'ai toujours aimé faire ça Max je ne sais pas si c'est le rouge yes on a d'arriver dans notre quartier préféré et on va aller à la mercerie ce beau restaurant cuisine française regardez comment c'est super mignon regardez-moi ce cadre Thibault je pense que finalement rien n'arrive par hasard et que si on est à ce beau restaurant en amoureux c'est pas pour rien regarde j'adore avec la carie c'est juste là hi le restaurant est si charmant j'ai notre dernier soir santé les jours à New York on décolle ce soir à 23h55 donc il nous reste quand même une très très belle journée mais ça y est on a fait le check out de la chambre enfin Thibault est en train de le faire je n'ai plus qu'à descendre bien évidemment on va continuer le thème de la vidéo d'hier qui est Gossip Girl et voilà qu'on va profiter de ces derniers instants ensemble c'est parti on vient de prendre un bagel est-ce que Thibault a corriger ma prononciation à pick a bagel c'est le meilleur endroit de toute façon je vous ferai une vidéo sur là où manger là où sortir etc et donc là du coup direction Central Park Dernier jour c'est les miens ? ouais t'es mal à la taille du truc vas-y monte l'heure vite on va dire comment c'est balé ça va là et moi regardez les miens vous voyez là ? bref c'est énorme ça fait la taille de ma tête et le muffin il est énorme allez à toute parce que l'on crève de l'or il y a du bacon et toi Thibault c'est bon ? c'est doux on a un peu mangé comme des cochons et du coup il nourrit tout tout Central Park et du coup j'ai tous les animaux qui commencent à venir non mais tu vois babe moi je veux en étire on en a vu un tout à l'heure il est où ? je crois que je veux en un autre tu m'as moi faut que tout reste en équilibre oh putain il est encore tout chaud on a perdu quelques pépis de chocolat mais on n'quisse pas comme si on n'avait pas assez oh la 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 il est énorme je vous jure c'est les meilleurs muffins compare à ta tête s'il te plaît comment il est balé regardez comment elle est mignonne pour moi c'est l'une des meilleures adresses pour les muffins de New York comme vous avez deviné elle a éclaté le muffin c'est faux non mais là le papier dit autre chose mais non mais là c'est parce que je la mange avec moi oui j'ai mangé un bout et là j'adore faire ça vous allez prendre pour une folle mais parce que comme elle a encore faim elle mange le papier vous voyez l'immobilier ça paye pas bouffé du papier putain non mais c'est comme rassi j'aime bien j'aime trop les choses rassi viens viens d'éclairer là bas où ça là bas là bas il y a des gens tu vois pas attends je vais zoom 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 il y avait des personnes qui passent zoom zoom ah ouais il est là et dites moi si je suis là ça les gars par exemple les chips comment ça s'appelle les les curly je les mets dans un bol toute ma famille trouve que je suis là ah oui je les laisse à l'air libre pendant 24h pour qu'ils prennent l'air et je les mange après ah cette meuf est bizarre trop honte t'en veux ? non non pas de papier pour moi ça va aller tu as trouvé un écureuil viens va le voir il est là oh oh Thibaut sur ma vie tu te fais attaquer par un écureuil je viens pas t'aider oh non regardez comment il est trop mimi no way Thibaut tu as rien à manger attends attends je fais ta photo vas-y pause oh non je veux oh tu es beau non regardez rafraîchadeur j'ai tellement il est saoulé avec les griffes mais regardez quel est un sur-titi maintenant oh voilà allez après on vient de se poser dans le Paris-Side j'adore ce quartier après on ira au prochain soir c'est aussi voilà est-ce que vous avez reconnu attendez non parce que là à mon avis vous avez pas très bien reconnu vous avez pas encore tout bien compris vous avez reconnu c'est marche quand même ouais ça ah là là c'est ici que tout s'est passé constance pour les filles sans juste pour les garçons ah là 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 que des bons souvenirs enfin je dis que des bons souvenirs c'est à croire que j'ai passé mon enfance ici non mais n'importe quoi en tout cas les gars franchement on a passé 9 jours à New York de folie et autant on a pas fait des choses touristiques parce qu'on connaissait des gens on est déjà venus plusieurs fois Thibaut était resté 3-4 mois moi je t'ai déjà venu le voir etc donc tout ce qui était Empire State Building machin machin on avait déjà fait vraiment fait plus les choses en tant que New Yorkais mais vraiment des adresses typiques des déjeuners vraiment typiques enfin la même vie qu'à Paris quoi franchement je vous dirais les avantages les inconvénients bien évidemment parce qu'il y a plein de choses à savoir résumé de ces 9 jours personnellement ça a été un kiff ça a été un kiff et ça ne fait que confirmer mon amour pour New York et toi mon petit petit ? moi je suis déjà new-yorkais de toute façon you know what I mean ouais les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger on va aller en avant dernier je crois que j'ai cassé la chaise t'as vraiment un gros kiffin ça de manger que des frites et des donuts à longueur de journée on vient d'arriver à l'avant-dernier spot de Gothic Girl mes petites déceptions c'est en travaux ? enfin c'est en travaux il y a des échafaudages on vous montre quand même nous sommes devant chez Blair Waldorf au 1136 sur la 5ème avenue donc vous voyez c'est juste là mais bon c'est dommage quoi parce que regardez sur toute la rue même là-bas bah il y a des échafaudages il y a des échafaudages il y a des échafaudages de partout bon on y est quand même c'est plus important je vous le jure il est trop investi c'est un truc de fou c'est adorable je l'adore c'est bon j'ai vu mes petits spots là on va profiter de notre après-midi en amoureux et puis on leur dit à ce soir pour le dernier spot direction Paris après ouais mais avant ça on va aller se balader tu vas aller où ? vas-y go toujours dans notre quartier référé allez go on y va ça y est c'est parti ouais on a fait des jolies photos ouais très content on se faudra d'y avoir sur Instagram pour tout ça je suis comme un viking votre copine et là go profiter en amoureux on a fait un petit stop comme je vous l'ai dit tout à l'heure chez Economy Candy et regardez tout ce qu'on est j'ai appris à Marlon et Sarah je crois qu'il y a quoi faire franchement à l'intérieur ils vont se péter le vide tout autant que nous on est passé chez Urban Outfitters et on s'est fait des petites photos juste avant de partir ah bah il y en a deux finalement bah ouais tu vois regardez pour 5 dollars elles sont géniales à chaque fois on est obligé qu'on va quelque part et qu'il y a Urban Outfitters on est obligé de faire des petites photos c'est notre troisième du coup babe vous avez fait quoi ? Londres ou New York ? Londres et New York aïe 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 petit caméraman on y arrive ? on y arrive ? ouais enfin on sait pas on y arrive les gars et ça danse quoi on y arrive ? on y arrive ? c'est la dernière fois que je suis 9 il y a 5 ans est-ce que vous reconnaissez ou pas là ? bon on va falloir qu'on aille à gauche mais ça qu'il t'aime pour les personnes comme moi adore Gossip Girl vous savez très bien c'est l'une des scènes finales du mariage de B et de Tchèque et même il y a eu certaines disputes aussi entre S et B mais c'est juste là la grande chance voilà c'est la Wissmarie où elle est en bleu avec lui elle est en blanc mais putain de merde pour moi ils sont trop canons aïe 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 ce que j'aime le plus ici c'est qu'il y a 5 ans il y avait des personnes comme aujourd'hui qui le sentaient et ça résonne tellement bien on arrive à la fin nous je t'explique c'est que lors de la scène tu vois Serena et sa famille qui arrive en courant en courant et après ils vont là là derrière juste là au milieu voilà et c'est là qu'ils se disent oui et que tout s'achève que la vidéo se termine j'ai clairement trop kiffé on a clairement trop kiffé vous amener avec nous à New York et surtout faire ce thème Gossip Girl franchement Thibaut merci beaucoup parce que tu as eu énormément de patience et franchement c'était génial on a vraiment passé de très très belles vacances j'espère que tous ces vlogs vous auront plu ne vous inquiétez pas c'est pas le premier c'est pas le dernier en attendant la prochaine vidéo on se retrouve sur Instagram page que tu vous mets juste là et voilà prenez bien soin de vous je vous fais des gros bisous bisous titi bisous titi bisous titi